Aujourd'hui, je m'entraîne à écrire la lettre B en majuscule. Avant de commencer mon écriture, je m'assure que je suis assis correctement sur ma chaise, que mes deux pieds sont bien au sol, que mon crayon est correctement taillé et je tiens correctement mon crayon. Les deux doigts qui forment une pince juste derrière la zone marron et le troisième doigt qui vient en arrière pour pouvoir soutenir mon crayon. La lettre B en majuscule, comme toutes les autres lettres majuscules, fait trois interlignes. Elle s'écrira en deux étapes. Première étape, je vais venir faire une canne. Je pars un peu en dessous de la troisième ligne, je descends, je touche la ligne principale et je remonte. Puis, deuxième étape, je pars un peu en dessous de la deuxième ligne, je fais un premier arc de cercle, je viens toucher la canne et je repars jusqu'en bas. Je refais avec mon doigt, une canne qui descend, un premier arc de cercle et un deuxième arc de cercle. Pour dégourdir mes doigts, avant de commencer mon écriture, je peux faire la gym de l'écriture. Je suis prêt, je commence. D'abord sur les exemples en gros. Je fais ma canne. Je démarre mon premier arc de cercle, je touche la canne, je reviens, je descends jusqu'à la ligne principale et je ferme. Pas complètement. Je prends mon temps. Surtout, je ne suis pas pressé, je m'applique. Je fais ma canne et je fais mon premier arc de cercle. Je touche et je repars fermer mon arc de cercle. Dernier essai, je fais ma canne, premier arc de cercle, je touche la canne et je repars. Une fois que j'ai compris le geste, je peux m'entraîner sur les lignes de plus en plus petites. Je fais ma canne, je touche la ligne principale, je démarre un peu en dessous de la deuxième ligne, premier arc de cercle, je touche et je repars. Et ainsi de suite. Quand j'ai fait les trois lignes, je m'entraîne sur la grosse phrase puis sur la phrase en plus petit. Ce sont des phrases. Je n'oublie donc pas de mettre les points à la fin et je m'applique sur chaque lettre.